Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence consacrée à l'économie des Jeux Olympiques de Paris 2024, sujet vaste s'il en est et dans lequel on le verra plus que jamais l'argent et le nerf de la guerre. Alors Paris s'est vu attribuer l'organisation des JO de 2024 après trois ans de candidature et surtout après un siècle d'attente puisque les derniers Jeux parisiens étaient en effet tenus en 1924, donc ça remonte même s'il ne faut pas oublier évidemment les versions hivernales de Grenoble en 1968 et d'Alberville en 1992, des événements qui sont d'ailleurs au cœur des analyses des intervenants qui sont ici présents. Alors on le sait et je pense que toutes et tous vous avez pu le suivre dans la presse et les médias, les défis d'un tel événement sont nombreux, qui ne sont pas allés sans certains accros, ce qui est assez compréhensible vu les chiffres qui sont en jeu. On parle de 10 500 athlètes olympiques, 4 400 paralympiques, entre 12 et 13 millions de billets vendus, 20 000 journalistes accrédités. Bref, ça fait beaucoup de monde à gérer, des espaces de circulation à repenser, des infrastructures à faire émerger et vous me voyez venir, de l'argent à mettre sur la table et si possible à récupérer d'une façon ou d'une autre. Et c'est précisément l'objet de l'échange qui va avoir lieu. Ces chiffres, on peut avoir du mal à se les représenter, ils sont énormes pour certains, pourtant ils ont des conséquences très concrètes et ils constituent des données finalement qui permettent votre travail à tous les 4 et ça permet aussi aux économistes que vous êtes tous de modéliser ce à quoi s'attendre dès lors qu'on organise des événements d'une telle ampleur, que ce soit en termes de coûts mais aussi de retombées, qu'elles s'expriment en monnaies sonnantes et trébuchantes ou bien en termes de performances et de récompenses. Et c'est toute la question de l'anticipation du nombre de médailles qui seront ramenées à la maison et qu'on va également aborder. Plusieurs questions se posent. Quels outils l'économiste peut mobiliser pour parvenir à anticiper les coûts d'un tel événement ? Une telle anticipation est-elle seulement possible dans un contexte d'incertitude ? Est-elle possible aussi en toute indépendance ? Quel est le poids de l'argument budgétaire dans l'organisation de ces JO ? Le dépassement des coûts est-il nécessairement une fatalité ? Nous le verrons. Beaucoup de ces questions rejoignent à la fois des éléments très théoriques et d'actualité, ce qui, mine de rien, je pense, on peut s'accorder à le dire, est le rôle de l'économie, de nous aider à décrypter tout ça. Voilà. Donc pour nous parler de tout ça, nous avons donc 4 intervenants et surtout 90 minutes, ce qui n'est pas de trop, je pense, et ce qui, surtout pour l'anecdote, est aussi la durée des épreuves de pentathlon moderne pour la première fois lors de ces JO-là. Et cette conférence est une sorte de pentathlon dans son genre, puisque nous avons donc 4 intervenants et qu'un cinquième moment sera consacré à vos questions, à vous, dans le public. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer, je les recevrai directement sur cette tablette. Donc vous êtes aussi partie prenante de cette conférence. Les 4 intervenants, il est temps de les présenter. Nous avons donc Vladimir Andreef, dans le fauteuil vert le plus éloigné de moi. Vous êtes bien connu ici au GECO. Vous êtes professeur honoraire de sciences économiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et expert, s'il en est, des liens qui unissent sciences économiques et événements sportifs. Christophe Lepetit, vous êtes responsable des études économiques et des partenariats au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, le C2CDES. Retenez cette acronyme parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Daniel Cariotis, vous êtes directeur général de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, la Bepora. Et Nicolas Selle, vous êtes reader, c'est-à-dire l'équivalent d'un intermédiaire entre maître de conférence et professeur, à la Business School de Manchester Metropolitan University en Angleterre. Je laisse la parole peut-être tout de suite à Vladimir André. Vous allez nous parler plus précisément de la fatalité du dépassement des coûts et les raisons qu'il explique. Je vous laisse la parole. Alors, si on pouvait lancer le PowerPoint, ce qui correspond à la présentation. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il faut que j'allume le micro. Vous m'entendez ? Vous m'entendez, tout va bien. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session. Je vais, disons, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Moi, je vais être le porteur de mauvaises nouvelles, puisque je vais vous parler du dépassement du coût des Jeux olympiques. Voilà. Alors, je vais commencer par les premières alertes. Les coûts des Jeux olympiques ont été dépassés depuis très longtemps. Comme vous le voyez sur la slide, dès les Jeux d'hiver, je vais commencer par la France, dès les Jeux d'hiver de Grenoble 68, il y a eu un dépassement des coûts. Il y a eu des revenus inférieurs à ce qui était prévu. Et il y a eu un déficit de 87 millions de francs. On a à peu près le même schéma, Albertville 92, donc je ne commente pas trop. Et donc, dans les deux cas, il y a une dette. Dans le cas de Grenoble, moi, j'ai été prof à l'université de Grenoble pendant 10 ans. J'ai payé des Jeux olympiques auxquels je n'ai pas assisté. Je suis arrivé à Grenoble, je payais dans mes impôts pour rembourser la dette, et puis je suis reparti de Grenoble, et je payais encore la dette. Donc, c'est un phénomène profond, important, récurrent. Évidemment, le cas le pire, c'est la catastrophe financière des JO de Montréal en 1976, puisqu'ils ont laissé un déficit de 1 milliard de dollars et que la dette a été remboursée jusqu'en 2006, pendant 30 ans. Alors, voilà, il y a un gros problème. Si on dépasse les coûts, ça ennuie même le contribuable. Alors, cette question du dépassement des coûts, on peut l'aborder sous deux angles de vue, soit en se référant à la politique publique d'attractivité des grands événements sportifs internationaux. Nous avons une telle politique en France. L'Observatoire, dont je m'occupe au ministère, suit ça, entre autres choses. Et puis, on peut le voir aussi sous un autre angle, qui est la politique du CIO, c'est-à-dire le Comité international olympique, quant aux modalités d'attribution des Jeux aux villes candidates. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Alors, le premier point de mon exposé, le règne sans partage du dépassement des coûts. Ceux qui n'aiment pas les maths ne vous occupent pas des formules, ce n'est pas grave. Il y a d'ailleurs une faute aux ratios. Le dénominateur, c'est CT moins 7 et non pas CT, donc laissez tomber. Mais retenez une chose importante, c'est qu'il y a deux moments importants dans l'estimation des coûts. Il y a le dossier de candidature, puisque dedans figure un coût, que je vais appeler le coût ex-ante, c'est-à-dire avant l'événement. Et puis, il y a un coût véritable, le jour de l'ouverture des Jeux, qui est là le coût qu'on a véritablement payé, et que je vais appeler le coût ex-post. Alors, si on fait la différence entre le coût ex-post moins le coût ex-ante, divisé par le coût ex-ante, c'est la petite formule, ça, on peut l'appeler le taux de dépassement des coûts. Si le taux de dépassement des coûts est de 100%, ça veut dire que les coûts ont été deux fois plus élevés que ce qui était attendu ex-ante au début, 7 ans avant. OK ? Alors, je vais vous montrer un tableau où ça se vérifie. Avant, je vous dis que pour les JO de Paris 2024, selon les données publiées par la Cour des comptes, enfin, expertisées par la Cour des comptes en fin 2022, nous avions déjà dépassé les coûts de 31%. Et à cette époque-là, il restait encore 18 mois jusqu'au début des Jeux. Voilà. Donc, ça va encore grimper. C'est encore en train de grimper. Alors, voici les tableaux qui confirment. Vous voyez, dans la dernière colonne de ce tableau, il y a le fameux taux de dépassement des coûts. Alors, il y a une exception. Los Angeles, pas de dépassement des coûts. C'est une exception que je commenterai tout à l'heure. Alors, pas de dépassement des coûts à Los Angeles. Mais toutes les autres fois, il y a des dépassements. Alors, il est modéré à Atlanta, par exemple. Mais si vous regardez Pékin, le coût a été 12 fois plus grand que ce qui était annoncé au départ. Ou à Sochi, il était 4 fois plus grand que ce qui était annoncé au départ. Et puis, si vous regardez le budget de Paris 2024, si vous regardez la partie droite, vous voyez qu'on est passé d'environ 6 milliards à un peu plus de 8 milliards. Donc, un dépassement de 31%. Vous voyez aussi que ça ne vient pas tellement des coûts d'organisation qui ont tendance à rester plus ou moins les mêmes. Les dépassements de coûts se font surtout sur les coûts d'investissement. Sur des investissements rajoutés ou des investissements qui coûtent plus cher que prévu. Et en même temps, un petit commentaire sur la partie gauche. Vous voyez que le financement des Jeux de Paris se fait à hauteur de 1,2 milliard par le CIO lui-même, à hauteur de presque 5 milliards par d'autres fonds privés, les sponsors, les télés, mais surtout les sponsors, et à 2 milliards par des fonds publics. C'est ça qui vous concerne en tant que contribuable potentiel, éventuel. Voilà. Alors, comment expliquer... Ce qui est le plus intéressant pour les économistes, c'est comment peut-on expliquer ce dépassement systématique des coûts ? Pourquoi, d'un jeu à l'autre, on recommence, on redépasse les coûts ? Alors, il y a plusieurs explications. Je vais commencer par ma préférée. La numéro 1, c'est ma préférée. Le dépassement des coûts est dû au mode d'attribution des Jeux olympiques par un système qui ressemble à des enchères. Et la théorie des enchères dit que, dans ce cas-là, il peut survenir ce qu'on appelle en anglais une winner's curse, mais qu'on peut traduire en français par une malédiction du vainqueur de l'enchère. En effet, que fait le CIO ? Il ouvre, tous les 4 ans, une sorte d'enchère en mettant en concurrence plusieurs villes candidates qui sont, si elles veulent l'emporter, si elles veulent accueillir les Jeux, elles doivent surenchérir les unes sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, surenchérir, pour une ville ? Eh bien, c'est proposer le plus magnifique... Alors, vous pouvez dire fantabuleux, l'adjectif que vous voulez, mais les plus beaux jeux possibles, pour le coût, le plus faible possible. Ce qui, pour un économiste, est évidemment une aberration parce que si vous faites un truc très beau, ça coûte cher. Voilà. Donc, que peut faire la ville ? Eh bien, elle n'a qu'une solution. Si elle veut présenter un dossier qui a des chances de gagner, elle va sous-estimer systématiquement les coûts réels. Éventuellement, elle va surestimer les revenus qu'elle attend des Jeux. et elle va soumettre son dossier de candidature comme ça, en espérant gagner. Sauf que là, il y a un économiste qui s'appelle Richard Thaler, qui a eu le prix Nobel d'économie, qui a démontré mathématiquement un théorème. C'est que dans une situation où il y a une enchère qui porte sur un objet dont tous ceux qui participent à l'enchère ne connaissent pas la valeur, ce qui est souvent le cas, eh bien, le vainqueur est celui qui a le plus surestimé la valeur de l'objet, c'est-à-dire le fait d'avoir les Jeux. Donc, c'est celui qui surenchère le plus qui emporte l'enchère, mais du coup, il va payer beaucoup trop cher. Il va payer beaucoup plus que la valeur véritable, ou que le coût véritable, si vous voulez, d'avoir les Jeux. Et donc, la ville haute désignée par le CEO, c'est celle qui a le plus sous-estimé ses coûts, qui a peut-être surestimé ses revenus, et dans son dossier de candidature. Et quand elle est désignée ville haute, eh bien, ce ne sont plus les coûts de son dossier de candidature qui vont s'imposer. Ce sont les vrais coûts qui sont beaucoup plus grands. Et donc, pendant sept ans, le coût va monter, ne va pas cesser de monter. Alors, c'est la principale explication, à mon sens, mais il y en a d'autres. Alors, il y a une explication qui est la préférée du CEO. Le CEO, lui, défend l'idée qu'il y a une faible gouvernance des projets de Jeux olympiques. C'est-à-dire, en clair, la sous-estimation vient du fait que des politiques locaux surchargent le budget des Jeux, que ce soit du Cojot ou ailleurs, ils surchargent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire bâtir une autoroute urbaine, ils veulent rénover un quartier, ils veulent bâtir des infrastructures. Et le CEO affirme que, quand il a attribué les Jeux à une ville, il perd le contrôle sur les politiciens locaux. Les politiciens locaux font ce qu'ils veulent. Et ça arrive que, donc, la population, évidemment, est hors d'état de contrôler ces politiciens locaux. On ne fait pas un référendum tous les jours. Donc, la population locale s'incline et éventuellement paye l'addition à la fin, c'est-à-dire paye des impôts en tant que contribuables. Il y a une troisième explication qui est plutôt courte aux États-Unis, qui est l'explication des passagers clandestins. Quand il y a un gros fromage qui est le budget du cojo et tout ce qu'il y a autour, eh bien, il y a des gens qui en profitent pour aller se servir ou essayer de se servir, que sont des architectes, des entreprises de construction, bâtiments de travaux publics, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et donc, éventuellement, ils creusent même des déficits publics pour leurs propres profits privés. C'est évidemment plus probable, cette cause-là est plus probable, lorsque la part des fonds publics est importante dans le financement, que quand elle est faible. Et donc, vous voyez, Los Angeles, la part des fonds publics, c'est 2%. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de dépassement des coûts à Los Angeles. Par contre, Montréal, un milliard de déficit, c'était à 95% financé sur fonds publics. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on retourne en arrière avec cet engin. C'est celui-là. Voilà. Et alors, dernier élément, des causes circonstancielles. Enfin, pas de chance, mais ça n'arrive pas à chaque Jeux olympiques, évidemment. Mauvaise gestion, ils ne sont pas tous mauvais gestionnaires. Malversation, ça, ça devient déjà un peu plus fréquent. Et corruption, il y a des cas notoires que sont Sochi 2014 ou Rio de Janeiro 2016. Je n'insiste pas sur ce point. Alors, deuxième point de mon exposé, et avant dernier, le dépassement des coûts dont je viens de parler, peut-il être compensé par un dépassement des revenus ? C'est quelque chose que nous avons trouvé avec deux collègues allemands qui s'appellent Holger Preuss et Mikey Weizmann, qui sont co-signataires avec moi du livre dont la couverture est affichée ici, qui se traduit en français, dépassement des coûts et dépassement des revenus aux Jeux olympiques de 2000 à 2018. Alors, nous avons vérifié que jusqu'en 2018, ce que je vous ai raconté est toujours vrai, dépassement des coûts, mais on a observé avec mes collègues qu'il y avait un dépassement des revenus. C'est-à-dire que le revenu à l'ouverture des Jeux était parfois plus élevé que le revenu sept ans avant dans le dossier de candidature. On appelle ça un dépassement de revenus et comme le budget des Jeux est à l'équilibre au départ, s'il y a un dépassement de revenus et qu'il est plus grand que le dépassement des coûts, il n'y a pas de déficit. Et ça se produit souvent. Et ça se produit souvent, heureusement. Mais quand le dépassement des revenus est moindre que le dépassement des coûts, eh bien, on est à Montréal, Grenoble, Albertville, etc., que je vous ai cités. Alors voilà, je ne commente pas tellement, mais dans le cas de Sochi, vous voyez en 2014 un bâton vert très haut. Ça veut dire que là, il y a eu des investissements en dehors du cojot qui ont été énormes. Et il y a eu aussi beaucoup de corruption, etc. Bon. Ma conclusion. Est-ce qu'on peut éviter ce dépassement systématique des coûts ? En 2017, Thomas Bach, président du CIO, pour ceux qui ne seraient pas au courant, et son équipe m'ont invité à Lausanne pour leur proposer des solutions pour arrêter ou atténuer ce dépassement du coût des Jeux olympiques. Alors, sur la slide que vous avez actuellement à l'écran, ce sont des moyens d'atténuer le dépassement des coûts. Ça ne l'arrête pas, mais ça le diminue, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que l'on peut envisager de ce point de vue ? On peut envisager d'avoir des infrastructures et des équipements sportifs démontables et transférables des Jeux de Rio à ceux d'après, etc. C'est la solution qu'adore le CIO. Le CIO, il pousse en cette direction. Une deuxième solution, c'est d'avoir un site géographique unique et fixe. Pour le centenaire des Jeux olympiques en 1996, la Grèce avait proposé de fixer, une fois pour toutes, les Jeux à Olympie, qui était le lieu des premiers Jeux de l'Antiquité. Les sponsors s'y sont opposés en disant qu'on ne veut pas être coincés à Olympie, on va être venus dans le monde entier. Bon. Mais c'est une solution. Ensuite, on peut limiter les candidatures aux seules villes qui sont déjà bien équipées pour accueillir les Jeux. À ce moment-là, vous choisissez entre Los Angeles, Londres, Paris et moins d'une douzaine d'autres villes. Voilà. Donc, jamais dans les pays en développement, par exemple. Ou bien, solution suivante, on peut envisager de réduire la taille économique des Jeux. C'est-à-dire, on réduit les cérémonies d'ouverture et de clôture qui sont très fastueuses, on peut faire moins. On réduit la taille des délégations parce qu'il n'y a pas que les athlètes qui vont, il y a une ribambelle, il y a des milliers d'autres personnes qui viennent, etc. Donc, on réduit le caractère luxueux des Jeux pour le dire d'une formule simple. Autre solution, c'est la solution française que j'ai moi-même recommandée, pas exactement celle qui est en vigueur, mais au ministère, j'ai agi dans ce sens. C'est un audit externe du budget du COJO, du comité local des Jeux olympiques. Et c'est ce qui se passe en France. Tous les ans, la Cour des comptes fait un rapport sur les revenus et les coûts des Jeux olympiques de Paris 2024. Ça ralentit la hausse. On n'a dépassé que 2,31% pour l'instant. On fera mieux dans un an, mais on ne fera peut-être pas 100% comme d'habitude, pour le dire ainsi. Ensuite, une autre solution, c'est une règle de rotation géographique de l'événement sur des sites convenus à l'avance. c'est la solution de la Coupe du monde de football par la FIFA qui fait tourner son événement de continent à continent d'une édition à l'autre. La solution suivante, c'est des co-candidatures avec une répartition des épreuves sportives sur plusieurs nations. Ça, c'est la formule qu'a choisie l'UEFA pour l'Euro 2020 puisque les épreuves se déroulaient dans 13 pays différents. Et puis, il y a la formule, je n'en suis pas responsable, mais il se trouve que j'ai été interviewé par le CIO au moment où ils ont adopté ça. La procédure actuelle du CIO qui a été révisée pour essayer d'atténuer la winner's curse, cette malédiction du vainqueur de l'enchère qui consiste à accompagner les villes candidates en essayant d'éviter trop de concurrence entre elles et en les éliminant progressivement une par une. C'est ce qui a marché pour les Jeux d'hiver de 2026 ou pour Brisbane 2032. Voilà. Il n'y a, et ça sera ma dernière phrase, il n'y a que trois moyens d'éradiquer totalement le dépassement des coûts. Il n'y a que trois moyens qui ne sont pas très populaires. Le premier, c'est la raréfaction des candidatures au point qu'il ne reste plus qu'un candidat. C'est le cas de l'Arabie saoudite actuellement. Voilà. Là, il n'y a plus d'enchères. Il n'y a plus qu'un seul candidat. La deuxième solution est soutenue par mon collègue allemand Wolfgang Mennig, professeur à l'université de Hambourg. Lui, il pense que la meilleure solution, c'est qu'on a plusieurs villes candidates, mais on tire au sort celles qui recevront les Jeux. Donc, il n'y a pas d'enchères non plus. Sauf que, alors, il me dit toujours, c'est la solution la plus démocratique. Il a raison. Mais je lui dis toujours, et j'ai raison aussi, c'est celle qui peut tomber sur la ville la plus mauvaise. C'est dans le chapeau. Donc, voilà. Alors, il y a la solution que moi, j'ai proposée à l'équipe de Thomas Bach, et ils ne m'ont pas viré parce qu'ils sont polis, mais j'ai senti que ça ne passait pas, c'est que le CIO désigne autoritairement et de manière discrétionnaire la ville du monde où il veut mettre les Jeux. Moi, je suis le maire de cette ville. Thomas Bach me téléphone, il me dit, vous avez les Jeux dans 4 ans, dans 7 ans. Je lui dis, ah oui, ok, je n'ai pas prévu, vous payez quoi ? Alors, Thomas Bach, il me répond, je vous paye entre 1 et 1,5 et je lui dis, ah non, non, mais avec ça, je ne peux pas organiser. Et donc là, il y a des négociations très dures, etc. Bon, le CIO n'aime pas du tout cette solution. J'ai terminé. Merci. Merci à vous et je pense qu'on pourra revenir sur certaines de vos propositions qui posent un certain nombre de questions. Alors, on vient de voir avec vous que la dépense dans le cadre des Jeux olympiques était un paramètre difficile à maîtriser, pour le moins. Il pouvait même être qualifié de malédiction. On pourrait rétorquer qu'à cela, on peut estimer que les JO peuvent générer une forme de retour sur investissement, avec l'idée exprimée notamment par Emmanuel Macron en juillet 2022 que les Jeux doivent financer les Jeux et qu'on est finalement, on peut se situer dans une boucle vertueuse, mais dans ça, tout dépend de l'impact, notamment économique, qu'auront ces Jeux. Et je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que cela. Et c'est ce que vous allez nous raconter, Christophe Lepetit. Oui, effectivement, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, pour répondre à l'argument de dépassement des coûts avéré, prouvé scientifiquement, beaucoup estiment qu'il faut faire des études d'impact économique pour essayer d'évaluer ce que finalement l'événement va apporter économiquement en plus au territoire haute. Je vais un peu spoiler sur ma conclusion. C'est un très mauvais outil. Une étude d'impact économique ne vous donne absolument aucune légitimité pour engager des dépenses. Et donc, ce n'est pas ça qui va vous permettre de dire oui, il faut y aller ou non, il ne faut pas y aller. Mais j'ai un peu pris de l'avance sur la conclusion. Donc, si on revient au sujet, effectivement, beaucoup d'études d'impact économique sont commanditées. On a eu l'occasion d'en faire quelques-unes au Centre de droit et d'économie du sport, notamment pour le compte du ministère des Sports et de son observatoire de l'économie du sport, dont Vladimir est le président du conseil scientifique. Et en fait, il faut, je pense, avant de rentrer dans le vif du sujet, définir ce dont on parle. Une étude d'impact économique, ça va chercher à mesurer une évolution, ça va chercher à mesurer sur un territoire donné et pour une période donnée le surplus de richesse qui est créé, sachant qu'un surplus de richesse en économie, ça peut être un surplus positif, mais ça peut être aussi un surplus négatif. Et donc, en fait, quand on fait une étude d'impact économique, on peut trouver quelque chose avec un plus devant, là c'est plutôt, on va dire, favorable, mais on peut aussi trouver quelque chose avec un moins, notamment quand on regarde un petit peu la façon dont on produit ces études-là. Donc, en fait, une étude d'impact économique, c'est un exercice contrefactuel. On va regarder sur le territoire donné et pour une période donnée l'économie qui est générée et on va chercher à le comparer avec l'économie qui aurait été générée dans ce territoire s'il n'y avait pas eu l'accueil ici des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Donc, ça pose pas mal de questions parce que forcément l'état de l'économie sans l'événement n'est pas connu et donc, pour résoudre ça, il faut respecter un certain nombre de procédés méthodologiques quand on fait ce type d'étude. évaluer trois types d'impact. Un impact qu'on qualifie de primaire, l'impact direct, c'est-à-dire la stimulation initiale de l'économie d'un territoire donné du fait de l'accueil d'un événement. Donc, ça, c'est l'impact primaire et cet impact primaire, ce choc externe de demande, il va ensuite se traduire dans l'économie du territoire donné par un effet d'entraînement et donc, il va entraîner un impact indirect du fait des dépenses inter-entreprises et un impact induit du fait des dépenses des ménages qui ont bénéficié de revenus grâce à l'organisation des jeux. Et cet impact indirect et cet impact induit, c'est ce qu'on appelle l'impact économique secondaire. Et donc, on voit bien quand on mesure ce type d'effet qu'il est primordial, capital, de bien mesurer au départ l'impact économique direct, c'est-à-dire la stimulation initiale de l'impact économique. et malheureusement, il y a beaucoup de travaux qui sont menés par des cabinets d'études ou par différentes organisations qui sont mal menés, ne respectant pas des principes méthodologiques rigoureux et qui conduisent systématiquement à une surestimation de l'impact. C'est-à-dire qu'on vous promet, comme on vous promet Monts et Merveilles avec un budget très sous-estimé, on vous promet un impact économique très important, notamment quand ces études sont réalisées en ex-santé, c'est-à-dire avant l'organisation des compétitions sportives et quand on le compare à des études en ex-poste, malheureusement, on voit souvent des différences très significatives. Juste à titre d'exemple, en 2007, le Centre de droit d'économie du sport a fait une étude sur la coupe du monde de rugby, ex-poste, on avait mesuré l'impact économique de l'édition 2007 à 540 millions d'euros. En ex-santé, quelques années avant, une autre organisation que je ne citerai pas avait fait une étude et avait estimé l'impact économique à 8 milliards d'euros sur 4 ans, quand même, mais ça fait quand même 14 fois plus. Donc on voit bien qu'il y a des différences et que du coup, ce moment où on réalise l'étude est très important de savoir si on est en ex-santé avant ou si on est en ex-poste. Et au-delà peut-être du positionnement de certains cabinets et de leur intention et de leur attache, on va dire, est-ce que le fait même de se procurer de la donnée n'est pas parfois un peu complexe ? On l'a vu récemment dans un article du Monde il y a deux jours que la Cour des Comptes elle-même déplorait de ne pas avoir accès à toute la donnée possible, notamment sur les questions de sécurité, de santé, etc. Comment, finalement, quand on fait de telles modélisations, on arrive à se procurer de la donnée fiable et transparente ? Alors c'est fondamental. En économie, vous savez que mes collègues chercheurs le savent très bien, ce qui est très important, c'est l'accès à la donnée. Et encore plus quand on fait ce type de calculs d'impact économique. Et encore une fois, vous allez avoir des calculs d'impact économique en ex-santé et des calculs d'impact économique en ex-poste. Quand vous êtes en ex-santé, ce qui était le cas, par exemple, des Jeux de Paris 2024, nous, on a fait une étude en 2016, donc en phase de candidature. Donc on a appuyé nos travaux sur des données qui étaient toutes prévisionnelles. Des données budgétaires, dont on vient de voir qu'elles étaient très rarement respectées, tant sur la partie revenu que sur la partie des coûts. Des données de fréquentation de la part des visiteurs. On avait le nombre de billets à vendre, mais on ne sait pas combien de ces billets vont être acquis. Qui va les acquérir ? D'où vont venir les acquéreurs ? Et combien ils vont dépenser localement ? Et puis des données liées aux investissements pour construire ou rénover les infrastructures nécessaires au jeu. Encore une fois, là, on n'était que sur du prévisionnel. Donc quand on est sur de l'ex-santé, on doit faire des études sur la base des données qu'on nous fournit et on doit faire tout un ensemble d'hypothèses. Et selon qu'on fait des hypothèses prudentes ou moins prudentes, donc optimistes ou pessimistes, on va malheureusement encore une fois potentiellement arriver à une surestimation considérable de l'impact. C'est la même chose en ex-poste. C'est-à-dire que quand vous êtes après l'événement, il va y avoir d'ailleurs une étude d'impact économique encore une fois coordonnée par l'Observatoire de l'économie du sport. Ce qui est capital, au-delà de l'indépendance dans le travail qui est nécessaire pour réaliser ce type d'études, c'est de pouvoir bénéficier des données, des données précises. Et donc ça nécessite d'avoir une collaboration pleine et entière et une transparence totale des parties prenantes, au premier rang desquelles, bien sûr, les comités d'organisation qui ont la donnée, un, budgétaire, sur quels sont nos revenus, qui finance, mais aussi quelles sont nos dépenses et où est-ce qu'on a dépensé, et qui ont aussi l'information très précise sur qui ont été les visiteurs des Jeux. les athlètes, bien sûr, les spectateurs également, les journalistes, la famille olympique, etc., etc. Donc plus de 12 millions de billets à vendre, ce qui ne veut pas dire 12 millions de spectateurs, parce que ceux qui ont acheté des billets, il y en a peut-être dans la salle, moi j'en ai par exemple acheté 12 pour 4 personnes. Donc il faut bien passer du nombre de billets au nombre de visiteurs. Déjà ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours très bien fait. Donc effectivement, un, élément capital, l'indépendance, deux, l'accès à la donnée, et trois, respecter un certain nombre de principes méthodologiques très importants, parmi lesquels tenir compte d'un certain nombre d'effets qui sont nécessaires à être pleinement appréhendés. Et malheureusement, là aussi, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Quand on fait une étude d'impact économique, il faut bien sûr tenir compte, on va regarder en fait un territoire donné, donc pour ce qui est des Jeux olympiques et paralympiques, nous on a travaillé sur le territoire de l'île de France. Vous avez la nécessité de définir dès le départ un territoire, puisqu'en fait c'est une analyse de flux. Vous allez regarder les flux qui rentrent, mais il va falloir aussi regarder les flux qui ressortent. Donc ça déjà, c'est souvent oublié, c'est ce qu'on appelle les fuites. Donc en fait, oui, effectivement, accueillir un événement comme les Jeux, ça va amener de l'argent extérieur qui va être investi localement, mais ça va aussi amener de l'argent local à être dépensé à l'extérieur. Il faut impérativement intégrer les injections et bien tenir compte des fuites hors du territoire pour n'avoir au final que l'effet net. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut tenir compte de deux types d'effets. Ce qu'on appelle l'effet de substitution, c'est-à-dire qu'en fait, en théorie économique, accueillir les Jeux, ça va permettre à des acteurs locaux de dépenser une partie de leur argent dans le territoire local, mais ça, ça ne génère pas d'impact parce qu'il y a de la substitution. On considère qu'en fait, si les Jeux n'avaient pas lieu en Ile-de-France, le spectateur qui réside à Paris, il aurait dépensé son argent dans d'autres services, pour d'autres choses que d'aller voir les Jeux. Il serait peut-être allé au cinéma, il aurait fallu qu'il dépense pas mal, mais il aurait dépensé. Donc en fait, les dépenses des acteurs locaux doivent être neutralisées. Un acteur local qui dépense dans le territoire local ne génère pas d'impact. Ça, c'est l'effet de substitution. Il faut tenir compte de l'effet d'éviction. C'est-à-dire qu'en fait, accueillir les Jeux, c'est super, 12 millions de billets à vendre, très bien, il va y avoir beaucoup de spectateurs qui vont assister au jeu. On ne doit tenir compte que des spectateurs extérieurs qui viennent spécifiquement pour assister au jeu et qui dépensent localement. Donc ça, déjà, ça écrème un peu parce que vous avez aussi des visiteurs occasionnels qui sont là parce qu'ils viennent pour des visites d'affaires ou pour visiter de la famille et qui profitent de leur présence sur place pour dépenser localement. Donc vous ne devez déjà tenir compte que des spectateurs extérieurs. Mais vous devez aussi... Donc ça, c'est l'effet positif, le flux positif des gens qui vont venir d'ailleurs en Europe, d'ailleurs dans le monde et qui vont dépenser localement parce qu'il y a les Jeux, donc ils ont acheté des billets pour les Jeux et ils vont dépenser localement. Mais vous avez aussi, malheureusement, un des personnes extérieures qui vont, pardon, soit un reporté purement et simplement leur venue parce qu'en fait, quand on vient pendant les Jeux, tout est saturé. Les infrastructures de transport sont saturées. Les tarifs hôteliers ont fait x3, x4, x10, x12. Vous avez potentiellement des nuisances sonores, vous avez des nuisances diverses et variées. Donc en fait, vous vous dites je suis américain, moi je vais aller visiter Paris mais je ne vais pas y aller à l'été 2024. Au mieux, je vais le reporter, je vais y aller un peu avant ou un peu après. Et donc là, finalement, l'effet est relativement neutre parce que vous décalez dans le temps votre dépense mais ça, il faut l'intégrer. Au pire, finalement, je ne vais pas aller à Paris du tout et je vais plutôt aller à Tokyo, à Barcelone ou au Cap. Et donc là, en fait, vous avez un effet d'éviction, c'est-à-dire que l'événement que vous avez attiré contribue à la destruction de richesses qui se seraient créées sans l'événement. Cet effet d'éviction, il doit vraiment être appréhendé. Et dernier élément sur les principes méthodologiques de rigueur qu'il faut avoir, il faut aussi tenir compte du circuit économique global de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder d'où viennent les revenus, qui financent et où vont les dépenses. Et surtout, il faut éviter quelque chose qu'on appelle un double compte, c'est-à-dire de compter deux fois la même dépense ou le même euro. Le spectateur qui va venir de l'extérieur du territoire à Paris, il a acheté des billets pour aller aux épreuves olympiques. La dépense d'acquisition de billets, il ne faut pas la compter comme la dépense du spectateur parce qu'en fait, la dépense d'acquisition du billet, c'est une recette du comité d'organisation qui redépense donc l'euro ensuite pour organiser les jeux. Donc, il faut le compter soit d'un côté, soit de l'autre, mais il ne faut pas le compter deux fois. Et donc, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que pendant très longtemps, les études, soit ex-santé, soit ex-poste, étaient relativement mal faites et avec toutes ces erreurs méthodologiques et avec à la clé une surestimation considérable de l'impact et donc une remise en question de la véracité et de la crédibilité de ces travaux-là et finalement une contribution au moindre engouement des territoires et des populations des villes-hôtes pour accueillir ce type d'épreuve. Et c'est vrai que là-dessus, il y a eu de gros progrès qui ont été faits, notamment sous l'influence de la communauté des économistes français mais aussi internationaux et pour ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir cet outil qui est l'Observatoire de l'économie du sport qui, pour tous les événements sportifs, commande des études ex-poste et qui veille à ce que ces principes de rigueur méthodologique soient véritablement respectés et donc qu'on ait des études qui soient les plus précises possibles encore une fois, menées en totale indépendance et sur la base de données nécessaires pour bien sûr pouvoir être bien menées. Merci beaucoup. C'était très précis et très clair. On reviendra, je pense, sur cette question de moindre engouement et de moindre enthousiasme qui finalement est mesuré aussi dans les sondages d'opinion et je pense que c'est une question qui va se poser. Mais avant de parler de moindre engouement, on va quand même parler d'engouement avant tout avec vous, Daniel Cariotis. Donc je le rappelle, vous êtes directeur général de la Bepora, la Banque Flair de Ville-Rhône-Alpes et vous, vous êtes un acteur aussi privé mais majeur aussi dans l'organisation économique et budgétaire de ces JO. Pourquoi un acteur comme une banque régionale décide de s'engager dans ce genre d'événement ? Merci. Alors c'est vrai que la question, c'est déjà pourquoi un groupe comme BPCE s'engage, une banque régionale auprès du monde du sport, des sportifs, et la fin, au moment des Jeux olympiques, j'y reviendrai quand même tout à l'heure. Et c'est vrai que, en vous ayant écouté, quand on parle de dépassement de dépenses, de corruption, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi une entreprise, dans ces cas-là, souhaite être sponsor d'un événement aussi majeur que les Jeux olympiques. Et moi, quand vous m'avez posé la question, en fait, il y a cinq raisons pour moi principales qui expliquent notre implication dans le monde du sport. Le premier, vous l'avez souligné en amont, et sans l'oublier souvent, c'est aujourd'hui quel est le poids du sport dans l'économie nationale. Alors on va pas rentrer dans des batailles de chiffres, parce que de toute façon, les économistes, les statisticiens sont jamais d'accord sur les chiffres. Ce qu'on sait simplement aujourd'hui, c'est que le monde du sport, au sens large, ça représente un petit 3% du PIB français. Donc, on va dire entre 60 et 70 milliards. Sur les territoires, on le voit concrètement, puisqu'on voit que dans le monde du sport, ça va de la toute petite entreprise, de la personne seule qui a sa salle de sport, à des complexes plus importants, vous avez plus de 110 000 entreprises qui sont qualifiées dans le monde du sport, et sur la région, et en tant que client, nous, on en a à peu près 5 000. Donc on voit que le sport, progressivement, devient une activité majeure en France, puisque l'équivalent, c'est un chiffre d'affaires supérieur au monde de l'hôtellerie, de la restauration, ou du monde de la culture, pour vous donner un ordre de grandeur. Ça, pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, et on le voit notamment, post-Covid. Alors je sais bien qu'on est encore en Covid. Je crois qu'on doit être en Covid 25, 28, mais je vais quand même parler de post-Covid. La santé est devenue une priorité dans nos sociétés, et je pense aussi dans nos entreprises. Et quand vous regardez bien, la santé, vous avez un lien avec les activités physiques, parce que pour moi, les activités physiques, c'est la périphérie du sport et le sport. Et on voit bien que dans ce cadre-là, le sport a toute sa place. Parce que quand on promeut le sport dans nos entreprises ou au travers des partenariats qu'on peut avoir, on voit bien que cela, vous l'avez souligné tout à l'heure, Christophe, c'est un impact globalement sur la santé de nos clients, la santé de nos collaborateurs. Donc il y a des impacts médicaux difficiles à chiffrer, mais on sait, malgré tout, que ça a un impact extrêmement positif. Donc pour moi, c'est vraiment la deuxième raison. La troisième raison, c'est que le sport, c'est souvent un élément de cohésion dans les entreprises. Très clairement. Et on le voit bien au travers des grands événements. Que vous soyez sportif ou pas sportif, moi je pense que même ceux et celles qui n'aiment pas le rugby, on s'est en fille, si la France avait été championne du monde de rugby, vous auriez tous su que le ballon de rugby était ovale et non pas rond. Parce qu'il y a une adhésion quand il y a un événement en réalité sportif planétaire. Et dans les entreprises, c'est une radiation. Nous, on le voit d'ailleurs au travers de nos associations, il y a la présente de BP, BPora Sport qui est dans cette salle, on voit que quand il y a des événements sportifs inter-entreprises au sein de notre groupe, ça crée une vraie effervescence. Quand mon entreprise a gagné le challenge à Tignes, il y avait plus de 1000 participants pour le groupe BPCE, ça a généré une énergie incroyable. Et ça, je pense qu'il ne faut pas globalement le négliger. La quatrième raison, notamment sur l'engagement des JO, on le soulignait aussi tout à l'heure, c'est que le groupe BPCE est partenaire du comité national olympique depuis une quinzaine d'années. Et c'est la raison pour laquelle quand on nous a indiqué est-ce que vous pourriez être partenaire premium des JO, moi je n'ai pas peur de dire malgré tout ce qui a pu être dit, moi j'ai poussé pour que notre groupe soit partenaire premium des JO. Et BPCE a été le premier grand groupe à se déclarer partenaire premium des JO. Pourquoi ? C'est parce que les JO, ça va être un moment de rassemblement exceptionnel en France et pas qu'à Paris. D'ailleurs, beaucoup de villes de toute façon vont être touchées par les JO. Sur la région, vous aurez notamment les matchs de foot, par moi et moi, cette publicité à Saint-Etienne et à Lyon. Et donc, globalement, il va y avoir une énergie avec le passage aussi et le relais de la flamme puisque le relais de la flamme en fait va passer dans 5 villes sur la région et on sait que c'est au travers du passage de la flamme aussi en règle générale que bien évidemment on arrive à associer le plus grand nombre de concitoyens à un événement sportif. Londres en 2012, moi j'étais à Londres en 2012, ce qu'ils ont réussi à faire a été absolument exceptionnel. Alors après, la raison, peut-être la dernière ou l'interrogation, c'est quel est l'impact économique, quel est l'impact financier ? Quand on s'est engagé sur les JO, est-ce qu'on espère ou est-ce qu'on espérait avoir un impact financier ? Je ne suis pas capable de répondre à cela. Est-ce qu'il y a un impact en termes d'image ? Peut-être. Nous, on sait qu'on accompagne des athlètes et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir constitué une team Bepora et dans la team Bepora, vous avez des athlètes qui ont des chances de médailles, au moins deux, peut-être trois, et puis d'autres pour lesquels ça va être l'occasion de faire leur premier JO sur Paris. ça va être exceptionnel. Et indirectement, c'est ma cinquième raison. On est en France. Quand je dis qu'on est en France, déjà, ce point-là, vous n'aurez pas échappé, quand même. Mais s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de sport. Parce que le sport est le parent pauvre globalement de toutes les politiques nationales. Il suffit de voir la pratique du sport à l'école, au collège, au lycée, à l'université. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Bien sûr que vous allez prendre un sportif qui va gagner plusieurs dizaines de millions d'euros sur une année. Mais c'est une frange marginale des populations. L'athlétisme. Moi, je connais l'athlétisme, j'ai pratiqué l'athlétisme. Vous n'avez que bien d'athlètes qui vivent du sport. Même quand ils sont champions de France. Vous en avez moins de 10. Il faut savoir que le revenu moyen, il est entre 1200-1800 euros. Donc, vous voyez, l'entreprise, c'est un investissement. Si les grandes entreprises n'ont pas cette capacité à s'investir dans le monde du sport, il n'y aura plus de sport. Et quand je dis le monde du sport, c'est aussi le monde amateur. L'investissement majeur, il est dans le monde amateur. On a souvent des effets projecteurs sur le monde professionnel, sur les grands événements médiatiques qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Mais la source du monde du sport, c'est le monde amateur. Et le monde amateur, il vit au travers notamment des sponsorings et avec un retrait progressif quand même de l'État, notamment en France, les entreprises aujourd'hui et notamment les grandes entreprises ont un rôle spécifique à jouer. Je voyais d'ailleurs ce que je me suis un peu documenté avant l'EGECO de cet après-midi, une étude de l'OMS en 2019, l'Organisme mondial de la santé. La France dans l'investissement du monde du sport sur la population des adolescents est classée à la 20ème place, 19ème exactement, des pays excédentaux. Donc vous voyez, on est quand même plutôt en fond de cuve et donc on voit bien que les entreprises ont un rôle majeur à jouer. C'est un petit peu, si vous voulez, la nature et le pourquoi de notre investissement et peu importe si je n'en mesure pas forcément les conséquences. Là, par exemple, on a gagné, pardonnez-moi, le bateau Banque Populaire, la course Jacques Vabre. Si vous me dites, c'est bien, oui, c'est très bien. Quelles sont les retombées médiatiques et financières ? Je n'en sais rien et il n'en demeure pas mal qu'on continuera à le faire demain et après-demain. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra sur cette question des fonds privés. C'est dans les questions du public, en doutez la cause. Donc on a parlé de l'accompagnement des sportifs tout au long de leur carrière et on a bien compris que vivre de son sport était réservé à une élite et justement, restons sur cette figure qui est finalement au cœur des JO, ne l'oublions pas, celle du sportif sur laquelle vous avez travaillé, Nicolas Selle, puisque une grande partie de vos travaux est consacrée à la prévision économique des médailles aux Jeux olympiques 2024. Alors on ne va pas vous demander de sortir votre boule de cristal au contraire mais plutôt on va essayer de comprendre sur quel modèle vous vous êtes basé pour pouvoir établir ces prévisions qui font un peu rêver quand même. Voilà, il faut le dire. Merci pour l'introduction de ma présentation. J'ai un support powerpoint donc j'espère qu'il va pouvoir appuyer le propos afin de vous aider à suivre. Donc je vais juste voir si on peut le mettre. Parfait, merci. Là ça va être à moi de gérer maintenant. Oui effectivement, je vais faire une présentation sur la prévision économique des médailles aux JO de Paris 2024. Ce n'est pas un travail que j'ai réalisé tout seul. Vladimir Andréf ici présent a aussi contribué, Liane Bonald, Poitiers, Madeleine Andréf, Pascal Favard. Donc c'est une étude qu'on a réalisée pour l'Observatoire de l'économie du sport. Évidemment le ministère des Sports français est très intéressé par cette étude. Alors en introduction je vais juste vous remettre un peu le contexte avant d'aller plus sur les aspects prévision et méthodologiques. Juste pour remettre un peu dans le contexte qu'on a gagné 33 médailles aux derniers JO de Tokyo 2021. Donc la 7e, après avoir fait notre record de 42 médailles en 2016 et être classé 5e au JO. Donc ce contexte des performances que nous avons réalisées est également ce qui est attendu par nos politiques. Et on peut voir qu'au fil du temps depuis l'attribution des jeux jusqu'à maintenant on a une... on revoit un petit peu à la baisse nos prévisions pour le dire gentiment. Donc on est passé de 80 médailles au départ à 70 médailles et maintenant on veut se classer dans les 5 premières nations olympiques. Je ne sais pas si ça comprend la Russie ou non ces 5 nations. J'en reviendrai peut-être. Donc voilà, on voit qu'on vient un petit peu à la baisse. La question qui se pose par rapport à ce qu'on a fait à Tokyo 2021 et notamment les concurrences qu'ils ont réalisées. Donc 5e, c'était le Japon 58 médailles. 6e, Australie 46 médailles. Est-ce que notre objectif d'être dans les 5 premiers est réaliste ? Donc on va essayer de donner quelques clés pour répondre à cette question avec cette présentation. Alors le contenu de la présentation, donc notre équipe de recherche a utilisé des modèles un peu sophistiqués pour essayer de prévoir les médailles. Et avant de prévoir pour Paris 2024, on a fait un rapport intermédiaire qui a donné lieu à une publication académique pour les Jeux de Tokyo. Et avant de prévoir pour le futur, la première étape c'est déjà d'expliquer ce qui s'est passé par le passé. Donc notre étape préliminaire nécessaire c'est d'expliquer les gains de médailles des Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone à 2016 à Rio. Puisqu'on est sur de la prévision économique, on ne va pas regarder les caractéristiques individuelles des athlètes taille, poids, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est d'essayer d'expliquer les médailles avec des variables socio-économiques telles qu'elles sont identifiées dans la littérature académique. Alors pas seulement avec des variables qui ont déjà été traitées par le passé mais on essaie d'ajouter un petit peu d'originalité dans notre étude et trouver une nouvelle variable. Et donc ce modèle d'explication de ce qui s'est passé dans le passé, on essaye ensuite de l'utiliser pour prévoir l'avenir. Je vais revenir là-dessus. Alors, des variables identifiées dans la littérature, déjà c'est pas nouveau, ces essais de prévision et d'explication. Par contre, le modèle qui est devenu standard dans la littérature académique, c'est le modèle par Bernard Ebuss en 2004 où en gros les variables clés à retenir dans n'importe quel modèle sont la population d'un pays, le produit intérieur brut, donc votre richesse économique par habitant, est-ce que vous êtes le pays hôte ? Alors évidemment, ça va être le cas de la France l'année prochaine et également des variables un peu plus politiques que je ne vais pas forcément développer maintenant qui ont été introduites en 2004 qui ont été améliorées par Vladimir Andréf et Sandrine Poupot en 2008 en essayant d'être un peu plus précis. Et ce qui est important c'est que pour la prévision on va aussi s'appuyer sur les médailles qui ont été gagnées quatre ans plus tôt. Ça permet d'avoir des prévisions un peu meilleures. Alors, je vais passer très vite sur cette diapositive puisqu'il s'agit des variables que nous n'avons pas retenues qui auraient pu être intéressantes mais qui n'étaient pas les plus pertinentes ou accessibles et évidemment on a parlé de l'accès de l'importance de l'accès aux données là pour le coup ça se vérifie. Des collègues britanniques notamment Forest et ses collègues ont fait de la différenciation par discipline olympique mais pour notre type de modèle qui est global ce n'est pas vraiment le plus pertinent donc on n'a pas regardé la spécialisation différenciation par discipline. Également Blais Morisset et ses collègues ont essayé d'avoir les fonds publics alloués au sport d'élite mais c'est très compliqué d'avoir les données donc pareil on a abandonné ça. Alors en termes de variables qu'on a retenues ce qu'on essaye d'expliquer et de prévoir ce sont les médailles après disqualification donc on va essayer de voir après toutes les disqualifications quel est le nombre des médailles de chaque pays. Pour expliquer ça donc population produit intérieur brut pays haute le régime politique ce que j'ai déjà mentionné les grandes régions du monde l'Europe ou l'Europe de l'Ouest l'Europe de l'Est etc. et donc on regarde aussi pour la prévision les médailles après disqualification 4 ans avant donc ça c'est les variables standards que nous avons retenues après on a également essayé d'être un peu plus de mettre quelques variables un peu originales donc on a retenu le nombre d'athlètes vous allez voir que ça pose un petit souci en termes de prévision parce qu'il faut connaître le nombre d'athlètes ce qui est possible quand on explique le passé je vais y revenir c'est un peu plus compliqué pour l'avenir après par rapport à la notion de pays haute il y a l'idée que peut-être si vous avez investi 4 ans auparavant ça va continuer à porter ses fruits ou si vous savez déjà que vous allez accueillir les prochains jeux peut-être que vous avez déjà commencé à investir donc on va aussi retenir pays haute 4 ans après 4 ans avant on aurait bien aimé avoir le budget gouvernemental des sports 4 ans avant mais malheureusement on ne l'a que pour 30 pays donc on ne peut pas le faire c'est pour tous les pays donc on a exclu d'autres variables que nous avons testées climat pour voir s'il y a un impact on l'a exclu parce que ce n'était pas le cas pareil pour le genre le sexe un indice d'inégalité non significatif donc on n'a pas retenu je passe très vite là-dessus parce que c'est c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas fait n'importe quoi on a essayé de retenir des modèles un peu sophistiqués qui sont adaptés à la prévision des médailles mais je vous passe les détails ici si vous êtes intéressé vous pouvez éventuellement me poser une question ensuite mais je pense que ce n'est pas le plus intéressant ici c'est juste pour vous dire que voilà on a retenu quelque chose un peu solide on va dire pour faire des prévisions correctes alors vous allez voir qu'il y a des diapositives sur lesquelles j'ai passé assez vite c'est sans doute très petit je ne sais pas si vous pouvez même lire ça ce n'est pas un problème si vous ne pouvez pas ne vous tracassez pas les chiffres en eux-mêmes ne sont pas si importants que ça ce qui est important c'est de savoir si les variables ont un impact positif ou négatif et si c'est significatif ou pas et pour savoir si c'est significatif ou pas il faut regarder les petites étoiles alors je vais juste vous faire un petit résumé population il n'y a pas de moins devant le coefficient donc c'est positif des petites étoiles donc la population a un impact positif et significatif pareil pour la richesse économique pareil pour le fait d'être le pays haute tout ça c'est un impact positif après les grandes régions du monde ont des impacts significatifs et plutôt négatifs par rapport à l'Amérique du Nord ce qui est intéressant également c'est que le nombre d'athlètes a un impact positif qui peut-être pouvait être anticipé mais c'est une variable qui n'est pas forcément traitée dans la littérature en général donc ça c'est le modèle d'explication on a regardé ce qui s'est passé par le passé pour expliquer le nombre de médailles par le passé maintenant il faut adapter aux prévisions donc pour les prévisions comme je l'ai dit on va ajouter la variable les médailles 4 ans auparavant un petit problème comme je l'ai indiqué c'est qu'on ne connait pas le nombre d'athlètes à l'avance par contre ce dont on s'est rendu compte dans l'équipe c'est qu'il y a une certaine stabilité dans la fourchette du nombre de médailles que vous allez avoir donc ce qu'on a fait pour les prévisions comme on ne sait pas encore combien d'athlètes exactement chaque pays va avoir on a fait des catégories de 0 à 9 athlètes de 10 à 49 de 50 à 149 et 150 athlètes les plus avec toujours cette idée que si vous avez plus d'athlètes vous avez plus de chances d'avoir des médailles et donc on a utilisé ça pour les prévisions alors pareil je ne vais pas passer en détail ça c'est le nouveau modèle pour les prévisions je ne vais pas tellement passer de temps là-dessus ce que je vais plutôt commenter c'est les prévisions qu'on fait pour les médailles c'est peut-être ça qui va vous intéresser plus donc je vais passer directement là-dessus là en gros en prévision on obtient plus ou moins les mêmes résultats les catégories d'athlètes sont encore positives et significatives et surtout les médailles 4 ans auparavant positives significatives c'est un impact important les prévisions maintenant alors je sais que c'est écrit tout petit je vais juste juste vous faire un résumé en gros pour peut-être 170 pays on a été capable d'être dans la bonne fourchette pour la prévision pour Tokyo après pour 14 pays on était assez proches pour 10 pays on était déjà un petit peu plus éloignés des résultats malheureusement la France est la nation pour laquelle nos prévisions étaient les plus au-dessus de ce qu'on a réalisé à Tokyo c'est-à-dire que on prévoyait des médailles entre 46 et 64 à Tokyo on a fait 33 médailles donc moins 13 donc on est les en gros ceux qui ont le moins bien performé par rapport aux attentes du modèle évidemment ça ça va impacter notre nouveau modèle pour les prévisions pour Paris puisqu'à Tokyo on n'a pas performé comme on aurait voulu alors nos prévisions pour les jeux olympiques de Paris 2024 maintenant alors je ne vais pas passer en détail sur tous les pays des choses qu'on peut attendre États-Unis Chine en tête Russie je ne sais pas s'ils seront officiellement dans le classement donc ça on pourra en discuter les prévisions ce que je vais commenter c'est en faisant l'hypothèse que la Russie est dans le classement pour pouvoir faire comparer par rapport au passé alors la France là c'est un premier à nouveau je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais en gros là c'est une première prévision sans les classes d'athlètes où en gros la fourchette qu'on trouve c'est entre 43 et 60 médailles pour la France prévision pessimiste 43 prévision optimiste 60 si je mets les classes d'athlètes c'est pas tellement différent peut-être qu'on va un peu moins haut en fait on a toujours ce 43 médailles minimum après le nombre de médailles maximum ici c'est 56 donc ça ne change pas forcément fondamentalement les choses même si c'est mieux avec les classes d'athlètes puisque c'est significatif ça ne change pas fondamentalement les prévisions alors c'est un peu difficile à lire j'en suis conscient donc je vais vous faire un résumé pour ma toute dernière diapositive de conclusion où ça situe la France en gros ces prévisions alors selon nos prévisions comme je l'ai indiqué la France va gagner entre 43 et 60 médailles aux Jeux de Paris 2024 juste vous pouvez parier si vous voulez sur les Jeux on ne veut pas prendre une responsabilité avec Vladimir et nos collègues on n'est pas là pour faire des paris et voilà c'est à vos risques et périls si vous faites des paris sur les médailles en tout cas voilà on est censé être entre 43 et 60 médailles il y a un modèle j'ai pas voulu commenter trop en détail nos deux types de modèles mais il y a un modèle qui est un peu plus performant pour la prévision par rapport à ce qu'on a trouvé qui s'appelle Tobit et dans ce modèle on serait sixième et on gagnerait 47 ou 48 médailles ou en tout cas entre 43 et 52 médailles alors ce modèle qui est plus performant il prévoit que le Japon qui serait cinquième fera entre 52 et 57 médailles gagnera 52 à 57 médailles entre 47 et 59 l'Australie qui serait septième juste derrière nous 46 ou 47 médailles donc on est plus ou moins au même niveau avec l'Australie en tout cas l'Australie serait entre 43 et 51 médailles donc par rapport à nos prévisions et une nouvelle fois la Russie est incluse donc si vous entendez d'autres prévisions et que la Russie a été retirée évidemment il faut en tenir compte la France la Russie est incluse devrait donc finir entre la cinquième et la septième place donc pour la cinquième place qui est l'objectif déclaré du président de la république là pour le coup on s'en remettra un sujet qui m'est cher mais que je ne présenterai pas aujourd'hui qui est la glorieuse incertitude du sport donc je vous remercie de votre attention et évidemment si vous avez des questions je suis content de les prendre merci beaucoup merci beaucoup Nicolas Selle juste une petite précision technique à la personne qui nous a envoyé un message en disant bonjour je regarde actuellement la conférence avec ma classe de première je voulais savoir et le message se termine là donc le suspense est insoutenable mais il s'agirait de finir ce message si vous voulez que la question soit lue merci beaucoup en tout cas à tous les quatre on va pouvoir passer à la séquence de deux questions il y en a eu certaines si possible dans le silence et dans le calme ce serait préférable ma première question et vous en parliez justement avec l'idée d'une équipe russe présente ou non est-ce que tous les quatre vous avez trouvé que ces JO Paris 2024 et vous trouvez encore actuellement sont particulièrement imprévisibles compliqués à anticiper ou si on se situe dans une moyenne basse finalement d'un prévu inhérent à ce genre d'événements donc il y a la Russie on a aussi parlé de l'inflation qui a joué dans l'augmentation des coûts bon on a vu des cas aussi de dérapage en termes d'organisation et de gouvernance ça monsieur André vous pourrez nous nous en parler mais voilà je voulais avoir un peu votre ressenti aussi est-ce qu'il y a des regrets de s'être engagé dans cette aventure mais j'imagine que non mais voilà votre ressenti vis-à-vis de l'ambiance globale et économique dans laquelle se déroule la préparation de ces JO alors qu'on est un peu moins d'un an de leur tenue je ne sais pas qui veut commencer Christophe Lepetit on va les numéros en bref non vous me tendez la perche non il y a une forme de constance en fait dans l'organisation des grands événements sportifs internationaux c'est-à-dire qu'il y a toujours la nécessité la volonté de convaincre du bien fondé de cette organisation donc là qui va plutôt relever de toute la partie comité d'organisation et également sphère politique puisqu'il y a notamment des fonds publics qui sont investis donc là en amont des jeux on essaye de convaincre donc par différents sondages par différentes choses et donc vous avez des batailles entre sondeurs qui disent oui effectivement la population adhère et est favorable aux jeux et d'autres qui disent non finalement pas tant que ça etc. et donc là où il y a une forme de constance c'est que plus on se rapproche de l'événement plus les polémiques enflent plus ou moins d'ailleurs avérées il y a des polémiques qui méritent d'être soulignées d'autres qui le méritent peut-être un petit peu moins donc là l'année qui nous sépare enfin même avec quelques mois maintenant qui nous sépare les jeux c'est systématiquement une période de polémiques ça a été le cas partout ça sera le cas tout le temps et ça va être le cas jusqu'à l'ouverture des jeux et ensuite il y aura la période des jeux et donc là probablement que l'effet jeu l'euphorie va gommer une partie de ces polémiques là en espérant qu'évidemment tout se passe bien sur l'organisation de l'événement et puis on a la chance d'avoir un pays et Vladimir en parlait tout à l'heure dans son introduction mais où il y a un contrôle permanent donc un sujet budgétaire et puis il y aura un contrôle ex poste et je ne sais pas si ça a été le cas partout mais en tout cas l'état français notamment la délégation interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques coordonne un vaste programme d'études qui va être destiné à évaluer après l'événement ses effets économiques ses effets sociaux et ses effets environnementaux et donc ça c'est assez intéressant je trouve parce que on fera ça après mais ça permettra au moins de documenter les choses et ça servira je pense la réflexion à l'avenir sur le fait qu'il faille ou pas se positionner sur de futures organisations je vois alors juste avant de vous passer la parole monsieur Cariotis j'ai une question qui est assez intéressante sur cette tablette quelqu'un demande à quoi servent les audits de la cour des comptes est-ce qu'ils ont une valeur contraignante parce que c'est vrai qu'on le mentionnait est-ce que c'est eux qui sont chargés de récolter tous ces chiffres-là et d'émettre un avis favorable ou non Vladimir Andréf est-ce que vous voulez répondre sur la question de la cour des comptes oui alors suite au premier pas au dernier rapport de la cour des comptes cela a entraîné ce qui se produit dans ce cas-là une révision du projet olympique en baisse par exemple le coût de la piscine olympique a été révisé en baisse ce qui veut dire qu'elle sera un peu moins fantabuleuse que prévu voilà donc le contrôle c'est pas un contrôle l'autorité de la cour des comptes est une autorité morale ça n'est pas une autorité décisionnaire si vous voulez mais le cojo ou ce l'idéo ont bien été obligés de tenir compte de l'avis de la cour des comptes voilà donc il y a un impact et comme on attend un prochain rapport il y a encore sans doute des révisions en baisse peut-être ou des réaffectations de moyens des choses comme ça peuvent se produire dans les 6 mois qui viennent merci beaucoup monsieur Cariotis je crois que vous voulez remonir sur la première question du ressenti je veux bien réagir à la première question vous le ferez tous les deux l'un après l'autre si vous me permettez de passer oui alors je pense que dans le domaine en réponse à la première question il y a trois zones il y a une zone du très prévisible ou assez fortement prévisible il y a l'entre deux moyennement prévisible et il y a le totalement imprévisible bon nous en tant qu'économistes on est bon je le dirais comme ça sur la première zone un peu moins bon sur la deuxième et on n'a rien à dire on est mauvais sur la troisième alors ce qui est sûr déjà c'est que les coûts des jeux seront dépassés c'est déjà le cas donc cette loi économique va se vérifier la deuxième chose dont on est à peu près sûr je parle sous le contrôle de Christophe c'est qu'il y aura un impact économique dont on peut penser qu'il ne sera positif l'incertitude c'est est-ce que ça sera 5 milliards ou 10 milliards d'euros c'est des fourchettes qu'on a eues dans la première étude voilà bon où est-ce qu'on va être dans le positif ça c'est des choses vraiment prévisibles j'aurais tendance à mettre dans ce paquet là aussi la prévision des médailles sauf que dans la prévision des médailles ça marche pour 95% des pays mais il y en a 5% pour qui ça marche pas manque de pot ça a pas marché comme le disait Nicolas pour la France la fois précédente à Tokyo donc là on arrive déjà vers le moyennement prévisible alors il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé qui qui préoccupe l'observatoire dont je m'occupe qui est et y compris les politiques qui nous incitent à regarder cela de plus près c'est l'impact social et l'impact environnemental alors nous en tant qu'économistes on sait faire des choses dans ce domaine mais on a besoin de l'aide des sociologues des spécialistes de l'environnement et là disons que si je lis je vais pas le faire devant vous le dossier de candidature de Paris 2024 sur l'environnement il est très très ambitieux tout le monde pourra nager dans la scène bon courage bon courage ok donc là on est dans le moyennement prévisible et puis il y a le totalement imprévisible qui ressortit au domaine des politologues ou des spécialistes de sciences politiques en effet tout peut changer si je ne prends que deux hypothèses mais on peut en ajouter d'autres s'il y a un boycott des jeux Nicolas l'a pas mentionné mais il n'avait pas le faire on a exclu dans notre modèle d'explication des médailles on a exclu les jeux de 1980 et de 1984 parce que les résultats étaient faussés par des boycott bon s'il y a des boycott tout peut enfin là on sort de ce que les économistes savent faire du moins à l'avance et la deuxième chose c'est imaginer que la guerre se propage jusque dans les pays de l'Union Européenne je vous laisse conclure vous même monsieur Karyotis allez-y je vous laisse rebondir il y a un qui a été répondu ou abordé par Vladimir je pense qu'il n'est pas anormal aujourd'hui qu'on parle encore peu des JO parce que les JO sont très proches et en même temps très loin vous êtes en novembre 2023 d'ailleurs même quand on contacte des clients des partenaires pour leur dire voilà est-ce que vous voulez assister à tel événement au mois d'août de l'année prochaine ça leur semble extrêmement loin puis par ailleurs contrairement peut-être à d'autres Olympiades je mets de côté peut-être malheureusement de Munich il y a l'aspect sécuritaire aujourd'hui qui est devenu quasiment l'enjeu numéro 1 et aujourd'hui on voit bien que tout tourne autour de la sécurité des JO et je pense qu'on trouvera après une dynamique mais pas avant le mois de mars en plus ça tombe bien c'est que le temps sera certainement plus clément et je pense que la dynamique des JO vous l'aurez peut-être 3 mois ou 4 mois avant les JO c'est ce que je voulais dire et moi j'ai une question pour Nicolas si vous me permettez parce que vous avez le classement des médailles en général il est fait à partir des médailles d'or dans les classements officiels et dans vos prévisions il n'y aurait que bien de médailles d'or pour la France c'est une bonne question malheureusement on n'a pas distingué entre médailles d'or argent bronze on a juste pris le nombre total de médailles là-dessus je ne vais pas pouvoir vous répondre je sais qu'on a discuté un petit peu avant les présentations où vous avez parlé peut-être que si on était ambitieux on pourrait viser 40 médailles d'or nous 40 médailles d'or on a 43 médailles au total c'est la prévision pessimiste donc c'est sans doute un juste milieu à trouver ici merci merci beaucoup je voudrais juste remondir aussi sur l'impact social et environnemental et surtout environnemental qu'on a mentionné parce que ça reste quand même un sujet à la fois d'actualité et une préoccupation aussi démocratique finalement et qui contribue à l'acceptabilité ou non de ces jeux par les citoyens sur lesquels on reviendra mais qui est un peu au coeur finalement de toutes vos présentations parce que c'est ça qu'on essaye de mesurer ou en tout cas de justifier je viens de recevoir une question de savoir si cet impact là justement ces externalités qu'elles soient positives ou négatives pour l'environnement mais bon voilà tout restait à faire de quantification est-ce que cet impact là est mesuré on sait le prendre en compte ou c'est encore compliqué d'un point de vue méthodologique je pense que nous sommes deux à pouvoir répondre je vais commencer mais il sera plus précis que moi je pense Christophe si vous voulez à l'observatoire de l'économie du sport nous avons avec la Digesse et la Digop avec des institutions plus politiques nous avons mis en place une méthodologie d'évaluation de l'impact qui garantit ce que Christophe a décrit comme étant une surestimation qui garantit qu'il n'y aura pas une surestimation systématique de l'impact donc les études délivrées par le centre de droit d'économie du sport par le passé celles qu'ils vont faire prochainement ou qu'ils sont en train de faire et d'autres on a eu aussi d'autres prestataires sont très vivement recommandés c'est en fait on ne les sélectionne pas s'ils ne le font pas pour savoir en clair s'ils n'appliquent pas la bonne méthodologie en économie sur l'impact économique cette méthodologie garantit qu'il n'y a pas de surestimation sur l'euro 2020 le dépassement entre le ex-poste et ex-santé et il doit être de l'ordre de moins de 10% donc ça va ils ont promis un impact de 100 et ils ont eu 90 bon pour nous en tant qu'économistes c'est parfaitement acceptable bon mais nous n'avons pas parce que les sociologues travaillent différemment des économistes nous n'avons pas pour l'instant une méthodologie aussi rigoureuse pour l'impact social l'impact social c'est des tas de choses est-ce que ça va faciliter l'insertion professionnelle des gens qui ont été bénévoles est-ce que les gens vont faire plus de sport grâce aux jeux que s'il n'y avait pas eu les jeux etc c'est une question très qualitative et nous avons donc des débats entre économistes et sociologues au sein de réunions que nous organisons à l'observatoire pour essayer de mettre au point une méthodologie là où nous en sommes actuellement pour l'impact social c'est que il y a un noyau dur qui doit être quantifié donc il y a un million de choses qui doivent être quantifiées et puis le reste est qualitatif alors dans le qualitatif le contrôle est plus compliqué voilà et nous avons un peu le même problème avec l'impact environnemental puisque l'impact environnemental il est à la fois négatif et positif positif si j'améliore le système de transport parisien je vais peut-être diminuer la pollution réduire les temps de transport c'est des choses qui sont dans le dossier de candidature de Paris 2024 mais comme vous le savez les jeux ça crée de la pollution il y a des déchets partout etc et puis surtout et surtout il y a des gens qui prennent l'avion pour venir voir les jeux ça c'est la plus grosse source de pollution et donc nous avons des spécialistes de l'environnement qui travaillent avec nous qui commencent à parvenir à nous dire que ça va créer tant de tonnes de CO2 ou supprimer tant de tonnes de CO2 si je vous dis vous venez de gagner 300 tonnes de CO2 ça parle à personne il faut pouvoir le traduire en euros et ça c'est très compliqué et ça c'est très compliqué donc les externalités qu'elles soient environnementales ou d'autres natures les externalités sont toujours quelque chose de difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas de marché où vous vendez les externalités il n'y a pas de prix de l'externalité donc vous trouvez il faut trouver une méthodologie qui vous permette d'approximer un prix de l'externalité dont vous parlez alors par exemple si vous voyez que des gens construisent un mur autour de chez eux parce qu'ils habitent près du stade de France vous dites que oui ils ont une pollution sonore voilà ils se protègent et vous pouvez imputer ces frais là comme frais de la pollution mais ça appelle des méthodes très très compliquées que je n'évoquerai pas sauf si on le demande est-ce que je ne vais pas forcément faire allez-y oui juste alors effectivement ça rejoint le commentaire de départ qui était de dire que l'impact économique ne suffit pas l'étude d'impact économique ne suffit pas pour légitimer des dépenses qui sont consenties dans le cadre de l'organisation des grands événements sportifs internationaux pour je dirais deux raisons déjà la première raison c'est que on parlait de 5,2 à 10,7 milliards d'euros pour l'impact économique des jeux olympiques de Paris sur l'île de France sur une période de 18 ans et donc si vous comparez y compris 10,7 milliards d'euros vous faites 10,7 fois le produit intérieur brut de l'île de France qui est de l'ordre de 760 milliards d'euros en fait c'est marginal l'impact économique quand vous comparez ça à un agrégat comme le produit intérieur brut d'un pays ou d'une région telle que l'île de France ça ne représente absolument rien du tout donc déjà c'est très faible et d'autre part en fait ça ne vous donne pas ça vous donne le résultat de la stimulation de l'économie positif ou négatif mais ça ne vous donne pas de légitimité de dire oui est-ce qu'il fallait se lancer dans la course et donc en fait si on voulait répondre à cette question c'est soit on fait une étude de coût d'opportunité c'est-à-dire qu'on regarde combien on a dépensé et on regarde combien ça a généré et finalement on se dit si on avait dépensé cet argent sur d'autres projets combien ça aurait généré et là on compare ce que ça génère et on dit oui c'était plus intéressant d'aller sur les jeux ou c'était plus intéressant d'aller sur autre chose sauf que ça on ne le fait jamais parce que par définition on va sur les jeux on ne va pas sur autre chose et donc ce qu'il faudrait faire c'est ce qu'on appelle une étude coût-bénéfice et ça rejoint ce que Vladimir a indiqué et ça rejoint la question qui est très pertinente de la personne qui l'a posée c'est de dire il y a les effets économiques mais il y a aussi effectivement tout un ensemble d'autres effets sociaux environnementaux qu'il faut intégrer il faut internaliser les effets externes et donc il faut prendre tous les coûts tous les bénéfices et regarder le différentiel et c'est sur cette base là qu'on pourrait dire oui il est pertinent et légitime d'aller sur un projet ou non il est plutôt pas pertinent d'aller sur ce projet là le souci c'est que un il y a des problèmes de méthodologie donner un prix donner une valeur quantitative à des choses qui par essence ne le sont pas la fierté nationale si vous savez quantifier la fierté nationale effectivement c'est très complexe la cohésion sociale le fait que des chômeurs de longue durée puissent éventuellement retrouver un emploi à la limite ça c'est déjà plus facilement quantifiable parce qu'on pourrait se dire ça fait des économies sur le dépense d'indemnisation les effets en termes d'économie de dépense de santé etc il faudrait prendre en fait tous ces effets là pour pouvoir conclure sur le bien fondé ou pas d'aller sur l'accueil des événements sportifs ces études coûts bénéfices elles sont très longues très coûteuses et elles sont toujours faites en ex poste donc elles ne servent pas d'outils d'aide à la décision donc effectivement il y a toujours eu il y a de plus en plus d'études d'impact économique mais le débat sont parfois mal faites et deux on se rend compte que ce n'est pas significatif sur le fait de dire mais en fait ces événements on ne les accueille pas pour de l'économie et ça a d'ailleurs été très bien rappelé par Daniel on les accueille pour autre chose on peut les accueillir parce que ça va nous servir à accélérer des programmes de régénération urbaine l'Est londonien avec d'autres effets positifs et négatifs Barcelone la Seine-Saint-Denis on les accueille parce que c'est important pour le positionnement de la France sur la scène internationale de démontrer qu'on est en capacité d'accueillir le plus grand événement sportif international et donc on fait une démonstration de puissance et donc tout ça c'est ce qu'on appelle l'héritage social héritage économique et donc là effectivement il y a une nécessité de standardiser des méthodologies des indicateurs l'Observatoire de l'économie du sport pousse en cela pour justement être capable de mieux documenter ces effets là et puis pour finalement pouvoir avoir une analyse globale de effectivement est-ce que c'est rentable ou non d'aller sur l'accueil d'événements sportifs internationaux je suis désolée parce que le temps avance et j'ai énormément de questions pour vous Nicolas Selle je vois que la question des prévisions attire le public mais il y avait une question que je trouvais assez intéressante qui est de savoir est-ce que cette prévision finalement cette anticipation du nombre de médailles qui va être attribuée à chaque pays elle a un impact sur les performances mêmes des sportifs est-ce que à partir du moment où eux-mêmes ont connaissance de ces évaluations là ça peut les motiver ou non peut-être les décourager est-ce qu'on sait ça je ne suis pas conscient si les athlètes sont au courant de nos prévisions je ne sais pas si je l'ai dit mais on sait plus je ne peux pas vraiment répondre je ne suis pas sûr qu'un niveau individuel mais comme on est vraiment sur du global on ne va pas vraiment sur des disciplines notamment je passais assez vite sur ma diapositive mais il y a des effets de compensation peut-être qu'on va faire mieux dans une discipline où on ne pensait pas bien faire mais par contre on ne va pas être si performant que ça dans une autre donc c'est vraiment difficile de faire au niveau d'une discipline alors au niveau d'un athlète ou d'un athlète en particulier c'est encore plus difficile je pense qu'il faudrait demander aux athlètes pour savoir s'ils sont conscients je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui vont être conscients du coup de nos prévisions mais il faudrait redemander si ça a un impact si ça les motive plus en se disant on a une capacité à peut-être aller chercher les médailles ou non je ne peux pas vraiment répondre de manière précise malheureusement sur cette question ça prouve que c'était une question pertinente je vous signale à qui il faut poser cette question il s'agit de monsieur Honesta à l'agence nationale du sport qui est en charge du nombre de médailles et ce que je peux vous dire c'est qu'il n'est pas tellement plus optimiste que notre modèle plutôt un peu moins voilà il y a quelques objets sportifs non identifiés comme Léon Marchand en natation qui peut aussi faire il y a des effets positifs et négatifs dans les deux sens je suis amateur de sport tout dépendra du nombre de médailles d'or parce que même si on est sur la fourchette basse on a 25 médailles d'or on n'a jamais atteint ce classement là et peut-être qu'on sera devant le Japon parce que le nombre de médailles du Japon dépendra aussi de nos performances nous français au judo donc on voit qu'il y a une corrélation dans le nombre de médailles entre les deux pays je voudrais rappeler que Coubertin recommandait de compter les médailles athlète par athlète ce dont nous discutons est le produit de la guerre froide pendant laquelle on a décidé de transformer les compétitions de nationalisme militaires et autres entre nations en compétition olympique c'est un fait à rappeler effectivement il y a un point que j'aimerais aborder avec vous quatre c'est une question qui nous a été posée très tôt finalement dans le débat quelqu'un demande si finalement on ne ferait pas mieux tout simplement de ne recourir qu'à des fonds privés pour organiser les Jeux olympiques est-ce que ça ne réglerait pas finalement toutes les questions et par ailleurs ça c'est une question que moi je voulais vous poser c'est que vous tous vous basez votre expérience et vos anticipations sur du temps finalement assez long quel regard vous portez sur l'évolution des partenariats publics privés est-ce que voilà ça indique quelque chose aussi de la façon dont on organise ces Jeux mais peut-être d'abord répondre sur la question uniquement des fonds privés est-ce que monsieur Carutis vous voulez allez-y moi je vais de par la vision qui est la mienne je trouve que la question intègre la réponse qu'on peut apporter tout dépend des modifications dans les infrastructures que vous allez apporter s'il y a peu de modifications peut-être effectivement que vous pouvez passer majoritairement par des fonds privés en revanche si vous profitez des JO pour transformer de manière très sensible une ville comme Londres en ville 12 peut-être moins Paris en 2024 automatiquement vous devez faire affaire à des fonds publics parce que quand vous touchez les infrastructures quand vous dites à Paris on va prolonger une ligne de métro c'est pas au privé bien évidemment de financer le rallongement d'une ligne de métro donc tout dépend quelle est l'ampleur pour moi de transformation que vous allez donner aux JO et dans la ville qui va accueillir les JO je m'inscris totalement dans ce qu'il vient de dire en fait le budget des Jeux Olympiques et Paralympiques c'est deux budgets en fait c'est pas un budget il y a le budget du COJO donc le budget d'organisation qui lui est financé à 96% sur des fonds privés et à 4% sur des fonds publics ces 4% étant très largement fléchés vers le financement des Jeux Paralympiques pour lesquels il n'y a pas encore de marché au sens économique du terme et donc c'est des éléments qui sont plutôt déficitaires donc là sur le COJO 96% du budget est financé par le privé en revanche effectivement il y a la partie qui relève de ce qu'on appelle la solidéo c'est à dire la société de livraison des ouvrages olympiques qui là a trait à ce qu'on va construire ou rénover comme infrastructure et donc ça rejoint totalement ce que vous venez de dire c'est à dire qu'en fait tout va dépendre aussi des pays dans lesquels on se situe on est dans un pays la France où un très grand nombre des infrastructures appartiennent à la puissance publique et ou sont financées par la puissance publique quand on parle d'infrastructures de transport alors il y en a peu même si ça accélère les réalisations du Grand Paris Express effectivement c'est financé par le public ou à travers des modèles de partenariat public-privé les équipements sportifs en France on peut le déplorer ou pas appartiennent à 95% aux collectivités territoriales donc en fait quand il y a des projets d'accueillir les jeux il y a des projets de construction ou de rénovation du centre aquatique olympique ou de l'aréna Porte de la Chapelle qui porte le nom d'Adidas Arena alors ça ne sera pas l'aréna Adidas pour les jeux parce qu'on ne peut pas faire ce genre de parrainage mais peu importe ça c'est financé par le public parce qu'en France les équipements sportifs sont très largement financés par le public ou dans le cadre de partenariats public-privé donc en fait l'importance finalement des fonds publics ça va aussi dépendre de ces programmes de transformation là et encore plus évidemment si on pense à des programmes de transformation urbain ou transformation urbaine si on transforme la Seine-Saint-Denis si on transforme l'Est londonien il y a beaucoup de chances que le public finance et que le privé mette en oeuvre et construise donc en fait la réponse elle va dépendre finalement dans un pays très centralisé la puissance publique interviendra beaucoup en Chine je pense que le financement a été très largement centralisé aux Etats-Unis c'est Los Angeles en 2028 il y a fort à parier que le poids du privé comme Vladimir l'a montré en 1984 soit largement réduit par rapport à ce qu'il est en 2024 Merci Merci beaucoup peut-être une question qui je pense va demander un certain nombre de développement donc ce sera peut-être notre question finale mais bon au final j'ai beaucoup de messages dans ce sens mais est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion finalement que ces événements ils sont malgré tout coûteux et financièrement et environnementalement on l'a vu encore récemment dans l'actualité à Tahiti ce qui est loin de faire consensus ça génère une certaine colère on peut être rappelé aussi qu'hier il y a un sondage au DOCSAC qui a été publié qui témoignait que 44% des franciliens ne sont plus favorables aux JO alors qu'ils étaient 20% l'année dernière donc ça s'érode à vitesse grand V bon ça fait quand même beaucoup d'arguments on se demande un petit peu pourquoi on y va et surtout est-ce que dans un avenir finalement relativement proche des pays européens démocratiques vont finalement finir par se désister ne laissant plus la place qu'à certains pays qui en ont les moyens et qui sont déjà habitués des grands événements sportifs internationaux est-ce qu'il n'y a pas une éviction potentielle à ce niveau-là ce qui résoudrait d'ailleurs en partie le problème de la surenchère si plus personne ne veut y aller de fait voilà mais je vous laisse répondre allez-y oui alors bon c'est une question compliquée c'est justement parce que nous n'avons nous n'avons pas vraiment une bonne réponse à vous fournir là-dessus que je rejoins ce que Christophe a dit il nous faudrait des études coût-bénéfice ou coût-avantage ce sont les seuls qui permettraient de répondre alors il y a deux types de solutions pour essayer de limiter ce problème et après je conclurai d'une manière un peu plus pessimiste hélas il y a une première solution qui s'appelle le référendum et évidemment il faut le faire avant la candidature j'ai fait partie de ceux qui au moment où il y avait des débats entre monsieur Hollande madame Hidalgo et d'autres j'ai vaguement suggéré qu'on pourrait faire un référendum je l'ai même dit à la télévision et je peux vous dire que ça a fait flop bon donc il y a des pays démocratiques qui font des référendums souvent les populations locales votent contre l'accueil des Jeux pas toujours mais souvent pourquoi ils craignent les impôts à payer après voilà ça c'est les régimes démocratiques alors il y a les régimes non démocratiques j'ai fait une étude récemment qui montre que de 2000 à 2020 des grands événements sportifs pas seulement les Olympiques un échantillon de grands événements sportifs se délocalisait de plus en plus des pays développés et démocratiques Amérique du Nord et Europe vers les BRICS Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud et vers une douzaine d'autres pays émergents il n'y a qu'eux qui payent l'Arabie Saoudite etc Qatar tout ça bon ça ça pose un problème un parce que les décisions d'accueillir les Jeux n'y sont pas nécessairement démocratiques et deux quand on aura épuisé la liste de ces pays qu'est-ce qu'on fait à qui va-t-on confier les Jeux troisième point ayant enseigné à l'université de Sochi dans les belles années c'est-à-dire au moment où il y a eu les Jeux j'ai fait faire par une de mes étudiantes qui était russo-slovaque une enfin son mémoire pour son diplôme elle l'a consacrée justement à ce qu'on appelle une analyse du consentement à payer qui est un des instruments de l'analyse coût-bénéfice qu'évoquait Christophe et elle a interrogé la population enfin l'échantillon de la population de Sochi qui un an avant les Jeux alors ils venaient de subir 7 ans d'embouteillage de chantier et tout un an avant les Jeux les gens de Sochi étaient prêts à payer un demi-salaire mensuel moyen pour ne pas avoir les Jeux pour ne pas avoir les Jeux donc dans les pays démocratiques il y a un petit problème dans les pays non démocratiques c'est compliqué et je terminerai sur la note suivante c'est que en matière d'environnement par exemple si j'avais Thomas Bach en face de moi je lui dirais qu'il n'a pas eu une bonne idée de faire désigner Brisbane c'est à peu près l'inverse du baril centre de la géographie mondiale c'est à dire c'est l'endroit le plus lointain où on puisse aller pour assister à des Jeux Olympiques partant de n'importe où sauf d'Australie et de Nouvelle-Zélande donc il y a un problème environnemental profond si l'ami et collègue de Christophe Lepetit qui s'appelle Jean-Jacques Gouguet qui est beaucoup plus bougon que moi et beaucoup plus critique encore il vous dirait les Jeux Olympiques ça sera fini un jour pour des raisons environnementales Daniel Carioti je crois que vous vouliez rebondir plus maintenant moi je trouverais ça triste parce que je pense que dans votre question ou dans la question il y a deux aspects est-ce que les grands événements doivent être plus responsables la réponse est oui je pense qu'il y a des gabegies qu'on a connues aujourd'hui qui ne sont plus permises mais elles sont plus permises pour les JO pour toutes les grandes compétitions là aujourd'hui les compétitions du monde du monde des sports d'hiver va s'ouvrir il est plus pensable d'importer de la neige pour maintenir une compétition de coupe du monde donc la réponse est oui en revanche qu'est-ce qui vous donne dans la vie les plus grandes émotions le sport et la musique et si demain on vous prive de cela qu'est-ce qui restera vous pourrez vous connecter en permanence 24h sur 24 sur BFM TV bon courage 3 petites minutes de conclusion pour Christophe Lepe de façon très très courte je pense que ça rejoint le sujet c'est de se dire finalement avant de candidater il faut réfléchir à pourquoi on candidate et en fait ça ne s'est jamais fait il faut réfléchir au service de quels objectifs notamment de politique publique on place l'accueil de grands événements sportifs internationaux est-ce qu'on veut placer ces objectifs ces accueils-là pour la transition écologique pour la cohésion sociale et en fait les événements sportifs et le sport en général ne produit jamais autant d'effets que quand il est mis au service de causes comme celle-ci et en fait il faudrait se poser cette question-là au service de quel projet de société on met l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de la Coupe du Monde FIFA ou d'autres grands événements sportifs internationaux parce que c'est comme ça qu'on pourrait véritablement faire en sorte qu'il y ait des effets qui ne soient pas que des effets de très court terme purement sportifs et de l'ordre de l'irrationnel très bien ce sera les mots de la fin merci à tous les quatre merci à tous